Bonjour à tous, bonjour Nicole Bacharant. Bonjour Guillaume. Alors d'après les derniers résultats sortis des urnes, ce qu'on voit ces dernières heures, ces dernières minutes, Joe Biden semble prendre un petit avantage. Est-ce que vous diriez que Joe Biden sera le futur président des États-Unis ? Ou est-ce que vous ne prenez pas ce risque-là ? Je ne prends pas le risque, mais je dirais qu'il a une petite avance à l'heure actuelle. Et il y a plus de cas, de combinaisons d'États pour lui qui sont possibles que pour Donald Trump. Juste un exemple, en gros, s'il gagne un certain nombre d'États, comme ça semble être le cas ce matin, Joe Biden peut gagner sans la fameuse Pennsylvanie, alors qu'on ne voit pas comment Donald Trump, lui, pourrait perdre la Pennsylvanie et gagner. Donc petit avantage pour Joe Biden, mais ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qui vous marque dans cette carte électorale qui commence très clairement à se dessiner ? Écoutez, moi, ce qui m'a frappée depuis hier, depuis qu'on a ces premiers résultats, c'est à quel point rien n'a changé, ou quasiment depuis 2016. C'est-à-dire ? Si vous prenez la carte des États qui ont voté majoritairement démocrate ou républicain, en gros, ce sont les mêmes. Il n'y a pas l'Arizona qui a changé, mais sinon, ce sont les mêmes. Et avec, dans les États qui font l'élection, parce qu'ils sont tangents, toujours des marges très, très serrées. Je veux dire, on a eu 4 ans de Donald Trump avec ce que ça implique de chaos quotidien. On a eu l'impeachment, on a eu la crise du Covid, on a la crise économique. Et l'électorat, il reste tranché pour ou contre Donald Trump, avec très peu de variation. Est-ce que ça dit de la société américaine ? Ça nous dit que, d'abord, c'est une société très divisée, avec des divisions qui n'ont pas été inventées par Donald Trump. Sur les questions immédiates, par exemple, privilégier la santé ou l'économie, on voit que les deux camps sont très tranchés. Mais également, entre ceux dont j'ai envie de dire, ils ont envie d'entendre de Donald Trump, vous n'avez pas besoin de changer vos modes de vie. Vous n'avez pas besoin de changer d'emploi. Vous pouvez rester dans les emplois industriels. On n'a pas besoin de lutter contre le réchauffement climatique. Et vous n'avez pas besoin de porter de masque. Et puis, ceux qui acceptent l'idée que, ben oui, il va peut-être falloir changer de mode de vie à certains égards. Et c'est très ancré. Et quel que soit le résultat de les élections, ces deux camps, ils ne vont pas disparaître. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même une immense majorité d'Américains qui se livrent à un bel exercice démocratique. Ils ont voté plus que jamais dans l'histoire. Et ils attendent. Il y a des petites frictions à droite à gauche, mais très peu de choses pour l'instant. Alors justement, les équipes de Donald Trump ont déjà annoncé vouloir multiplier les recours dans un certain nombre d'États. Finalement, ça n'a rien de surprenant de la part de Donald Trump. C'est exactement ce qu'il avait annoncé ? Mais complètement. Donald Trump, ça fait des mois qu'il dit le vote par correspondance, c'est la source des fraudes. Je gagnerai l'élection. Et si je la perds, ce sera uniquement parce que l'élection sera truquée. Et j'ai besoin d'une cour suprême au complet pour, le cas échéant, décider l'élection en ma faveur, Donald Trump. Pour ça, il faut des recours judiciaires. C'est exactement ce qu'il fait. Il en a lancé plusieurs dans le Wisconsin, dans le Pennsylvanie, dans le Michigan. Et c'est compliqué comme recours. Ce n'est pas gagné, si j'ose dire. Parce qu'il a lancé plusieurs types de recours. Un, dans le Wisconsin, consiste à dire la marge est tellement serrée, il faut recomter. Ça, c'est légal. Ça se fait beaucoup. Mais d'autres États, et notamment la Pennsylvanie, il dit qu'il faut arrêter de compter les voix. Et là, je ne vois pas un tribunal, quel qu'il soit, local ou fédéral, qui puisse lui donner raison. Parce que, depuis la première élection américaine, en 1789, ça prend du temps de compter les voix. Et c'est relativement récent qu'on ait un résultat la nuit même. C'est un résultat annoncé par les médias, parce que les tendances sont très fortes. Mais on compte, pendant des semaines, dans bien des États, mais souvent dans l'indifférence, parce que, voilà, on sait déjà qu'il sera président. Est-ce que la Cour suprême va faire l'élection ? Écoutez, c'était l'ambition de Donald Trump, et notamment en forçant, dans le timing très, très serré, la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, qui est ultra conservatrice. Mais à la tête de la Cour suprême, président, il y a un homme qui s'appelle John Roberts, conservateur, qui a été nommé par George Bush, qui n'est pas un ami de Donald Trump, et qui n'apprécie pas particulièrement Donald Trump. Alors, sa voix n'est pas prépondérante. Vous voulez dire que la Cour suprême ne va pas se précipiter ? Voilà. Mais John Roberts, sa voix porte, s'il s'agit de dire, on va considérer ce cas-là, ou non, on ne va pas le considérer. Et à mon avis, considérer un cas qui se base sur on arrête de compter les bulletins, plutôt que, recontons, en voyant si les bulletins sont valides, il ne va pas se précipiter. Même si le Parti démocrate l'emporte, avec Joe Biden, ce sera de justesse. Qu'est-ce que ça dit de Joe Biden et du Parti démocrate ? Ça dit que ça sera très difficile pour Joe Biden. Il faut reconnaître qu'hier, il a fait un beau discours très démocratique et non pas partisan sur le thème « Nous sommes tous américains, je serai le président de tout le monde, il faut qu'on se réunisse, on a des défis, le Covid malheureusement, etc. » Mais il aura face à lui un congrès très difficile. Le Sénat, pour l'instant, n'a pas le résultat final. Très serré, il n'aura peut-être pas la majorité ou une majorité à une voix. Pareil, très serré à la Chambre, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Donc, difficile avec le Congrès. Et puis, de toute façon, l'électorat de Donald Trump ne va pas disparaître. Il y a là une force, une adhésion, une vision de l'Amérique qui n'est pas compatible avec Joe Biden. Cet électorat, il va accepter une éventuelle défaite ? C'est tout l'enjeu. Et on a vu hier même des commentateurs très conservateurs dire au président Trump, « Attention, la situation, c'est une poudrière. N'allez pas jeter le soupçon sur la validité de l'élection. » Mais ça, il le fait depuis des mois. On prévoyait, certains commentateurs, une vague bleue, une vague démocrate. Elle n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que ça dit du Parti démocrate ? Il n'est pas dans une forme olympique. Et Joe Biden n'est pas un candidat flamboyant. Ce n'est pas une élection où il y a de l'espoir, de l'enthousiasme. C'est une élection assez triste, en fait, inquiète. Et Joe Biden, sa principale qualité, c'est d'être un homme honnête et calme et de ne pas être Donald Trump. On ne peut pas dire qu'il emballe les foules, si j'ose dire. Au vu de cette campagne, de cette soirée électorale qui se poursuit, certains disent que la démocratie américaine est en danger. Est-ce que c'est exagéré de dire cela ? Je pense qu'elle est vraiment fragilisée. Elle est vraiment fragilisée. Parce qu'on a eu pendant quatre ans un président qui ne jouait pas la règle démocratique, qui a vraiment méprisé les institutions, méprisé ses propres ministres, méprisé le Congrès, qui a quand même utilisé des moyens de menace et de corruption. Et là, on a peut-être la possibilité qu'il y ait une concordance entre le vote majoritaire des citoyens, qui pour l'instant est acquis à Joe Biden, et le choix du président. Mais on voit bien que ce système, il est à bout de souffle. Et que si on a, cette fois-ci, ou encore une autre fois, des citoyens qui se prononcent pour un président, et puis finalement, c'est le président minoritaire, on voit, qui entre à la Maison-Blanche, honnêtement, ça n'est plus acceptable. Vous avez de la famille, vous avez des proches qui vivent aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ces dernières heures ? Ils engoissent au maximum, je peux vous dire. Ils ne sont pas tous des démocrates échevelés, bien loin de là. Mais ils ont envie de la paix civile, et ils ont envie d'un président légitime, et qui appelle au calme. Parce qu'on voit qu'il commence à y avoir des rassemblements, par exemple en Arizona, autour des centres de dépouillement. Il y a eu des manifestations, au contraire, pro-démocrates à New York. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. Ce que certains craignaient, des pillages, etc., ça n'a pas eu lieu. Toutes les villes sont restées très calmes, mais on est dans l'attente du résultat. Et quand le résultat, finalement, tombera, car il tombera, si ce résultat est considéré comme illégitime par le camp qu'il y aura perdu, ça peut être très dangereux. On va finir par un petit pronostic, Nicole Bacharan. Il avait fallu 35 jours en 2000 pour connaître le résultat entre Bush et Al Gore. Est-ce qu'il en faudra autant, cette année ? J'ai le sentiment que ça sera un peu plus rapide, parce que ça se fera vraiment dans les urnes, je crois. Mais je peux me tromper. Et si Donald Trump arrive à être assez convaincant en matière de recours judiciaire, ça peut durer plus longtemps. Il ne faut pas qu'il ait l'air d'être un trop mauvais joueur en même temps. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Damien, on se retrouve demain. Avec grand plaisir. Avec peut-être, cette fois-ci, le nom du président. Peut-être, peut-être.